Bonjour, merci de vous être connecté à ce webinaire et de l'intervention à IBM Planning Analytics, solution de gestion de pilotage de la performance financière. Je me présente, je suis Franck Luciani, je suis responsable des ventes chez BGFI Consulting sur les solutions Business Analytics et j'ai à côté de moi Nicolas qui va se présenter. Bonjour Nicolas Maton, je suis practice leader sur les solutions performance management chez BGFI et ancien contrôleur de gestion chez Micanoville dans une ancienne vie. Alors nous allons passer une heure ensemble dans ce webinaire, dont voici l'agenda. Vous en avez quelques aperçus dans l'invitation, mais je vais les repréciser. Donc cinq premières minutes pour vous présenter qui nous sommes et enfin 45 minutes pour entrer dans le vif du sujet avec une première partie de présentation sous forme de sideware pour présenter Planning Analytics dans ces concepts, suivi d'une démonstration rapide de quelques grandes fonctions clés, à peu près d'une trente minutes. Nous aurons enfin une conclusion. Vous pourrez bien évidemment poser des questions et interagir par le système de chat et de questions. Nous y répondrons soit au fil de la démonstration, soit un petit peu plus tard en fonction, je dirais, du contenu de ces dernières. Alors quelques mots tout d'abord sur BGFI Consulting. Alors BGFI Consulting est une structure à taille humaine créée en 2002, dont le cœur de métier est centré autour des solutions décisionnelles. Elle a rejoint en 2015 en tant que filiale le groupe Positive Thinking Company. C'est un groupe spécialisé dans la transformation digitale. BGFI en quelques chiffres, c'est 12 millions de chiffres d'affaires en 2018, environ 120 projets, 90 consultants, 80 clients, et localisé 4 bureaux en France, Paris, Lille, Nantes et Lyon. Alors notre expertise est essentiellement axée sur les solutions Business Analytics d'IBM, dont fait partie d'ailleurs IBM Planning Analytics, qui va vous être présentée dans quelques instants par Nicolas. Nos offres sont bâties autour de six pôles principaux, chacun organisé avec une équipe d'experts dédiés. Le premier pôle, la monétalisation BI. Qu'est-ce que c'est ? C'est aider nos clients à pérenniser leur patrimoine décisionnel tout en proposant de nouveaux usages aux utilisateurs métiers. En termes de services, c'est des démarches de migration et d'évolution de version éprouvée, c'est l'identification de nouveaux usages, comme par exemple la data visualisation, self-service BI, définition de nouveaux tableaux de bord, de la conduite du changement et de la formation personnalisée, par exemple. Deuxième pôle, l'Advanced Analytics. C'est quoi l'Advanced Analytics ? C'est intégrer l'analyse prédictive et l'exploration de données dans le cycle de vie complet de l'analyse. Nous allons réaliser pour nos clients des workflows de préparation de données et des modèles prédictifs et d'analyse avancées. Puis vient le Data Management. Alors le Data Management, c'est optimiser la valeur de vos données via une plateforme d'intégration, de gestion de la qualité et la gouvernance de données. En termes de services, c'est modéliser des entrepôts de données très importants dans une infrastructure, la mise en œuvre de Data Warehouse, de Data Lake, développement de flux ETL, etc. Enfin, le Cloud Analytics, qu'est-ce que c'est ? C'est accompagner nos clients dans la mise en œuvre d'une plateforme analytique complète, évolutive et performante pour centraliser le stockage, la préparation et la visualisation de vos données dans le Cloud. Enfin, la Performance Management, sujet principal de cette présentation, c'est mettre en œuvre une plateforme complète de gestion de la performance pour permettre aux décideurs de piloter leur activité, de suivre leur budget en tenant compte des risques et opportunités, d'effectuer des simulations et des analyses en temps réel sur des volumes importants de données. Mais ça Nicolas, tu veux mieux en parler que moi, alors je te passe la parole. Avant de commencer et d'aller voir un petit peu l'outil, je vous propose de d'abord nous remettre un petit peu dans le contexte du contrôle de gestion. Donc, quand on est dans ce métier-là, les trois questions qu'on se pose au quotidien, c'est vraiment tout d'abord comment je me porte. Et le comment je me porte, c'est la capacité à produire des tableaux de bord et de l'information pour irriguer l'ensemble de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on va faire au quotidien, qui va nous occuper énormément de temps. On va y passer à peu près, en général, même plus de 50% de notre temps. Ensuite, on va se plonger dans l'analyse. Une fois qu'on a trouvé les chiffres et qu'on les a diffusés, on va essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça s'est produit. On va faire des analyses multidimensionnelles, on va aller dans des croisés dynamiques, on va aller dans différents silos d'informations, dans différents systèmes, pour trouver différents types d'informations et essayer de trouver une cohérence et un ensemble à ça. Ensuite, le que devrions-nous faire ? C'est ce qui nous reste à la fin. Quand on a fait un petit peu tout ça, il nous reste un peu de temps. C'est la projection, l'analyse de ce qui va se passer dans l'avenir, véritablement le budget et l'élaboration budgétaire. C'est principalement sur cette question-là qu'on va se positionner avec Plan & Analytics et sur lequel on va passer du temps. C'est ce qu'on verra dans la démonstration. Évidemment, quand on travaille une élaboration budgétaire, on la travaille très souvent avec Excel. C'est l'outil numéro un, c'est l'outil qu'on utilise principalement. Et autant c'est un outil qui nous rend autonome et qui est efficace pour nous, autant c'est un outil qui prouve ses limites au bout d'un certain moment. On a l'habitude de travailler avec et puis on sait que ça devient de plus en plus lourd à utiliser, de plus en plus source de chronophagie. C'est de plus en plus source d'erreurs. Et donc, ça ne nous facilite pas la tâche. Alors, on cherche au bout d'un moment une solution qui va nous permettre de nous développer et de travailler plus facilement tous les jours. La première chose qu'on va trouver et qu'on va essayer de trouver dans un outil qui remplace Excel, c'est tout d'abord la capacité à collecter et à consolider de l'information. Ensuite, c'est la capacité à reporter cette information, à la présenter, donc à remplacer un petit peu tous ces effets de tableau de bord qu'on diffuse dans l'entreprise. Et qu'on va essayer de rendre industriel et facile à faire pour dégager du temps et pouvoir se consacrer à l'élaboration et au suivi budgétaire. Évidemment, une fois qu'on a fait cette partie budgétaire, on va se poser des questions de simulation, de what if, qu'est-ce qui se passe si je fais telle chose ou si je tire sur tel levier, qu'est-ce qui va se produire ? Et puis, on va pouvoir aller même au scorecarding, donc pour calculer des effets entre les différents KPI et les interdépendances entre les différents éléments. Et tout ça va se faire autour d'un outil d'analyse multidimensionnelle qui est particulièrement véloce et qui va nous permettre de travailler facilement sur les aspects métiers. Alors, les apports de la solution Planning Analytics qu'on va voir tout à l'heure dans la démonstration, c'est vraiment d'abord la capacité à intégrer des données, qu'elles soient à la base de sources, de bases de données d'informations, donc nos systèmes de comptabilité, de paye, nos systèmes métiers, nos systèmes commerciaux. On va pouvoir aussi récupérer des fichiers, donc qui seront générés par d'autres outils ou qui sont générés par d'autres services. Et puis, à partir de ces informations-là, on va pouvoir définir des modèles. Donc, ça veut dire un référentiel d'informations, ça veut dire des règles de gestion, ça veut dire un processus aussi, et puis un workflow qui va nous permettre de savoir comment on contribue dans l'entreprise, où est-ce qu'on en est, et à quel moment je vais pouvoir récupérer des informations viables en centrale pour pouvoir travailler et modéliser mes informations. Et à partir de cet outil, on va vouloir aussi déployer et collaborer, donc des masques de saisie, des restitutions, des tableaux de bord, qui vont permettre véritablement d'avoir un espace collaboratif au sein de l'entreprise et de pallier à tous ces manques qu'on avait avec Excel. Donc, soit la capacité de consolider de l'information en temps réel, de la calculer en temps réel dans une interface unique et d'avoir des utilisateurs qui vont pouvoir produire de l'information à travers des dashboards et des analyses ad hoc, tout ça dans un esprit collaboratif. Les points clés de cet outil, ça va être d'abord un espace partagé et personnalisé à travers des navigateurs web qui vont nous permettre de travailler tous ensemble sur quelque chose de commun et non pas de travailler chacun dans son coin à partir de fichiers Excel. On va pouvoir enrichir les données, ça veut dire que suite à l'information qui nous est donnée par les systèmes d'information, on va pouvoir renvoyer d'autres données, des nouveaux produits, des nouveaux salariés. Donc, on va pouvoir rajouter cela. On va pouvoir travailler aussi dans un espace qu'on connaît bien, Excel. Donc, on va voir comment ça se passe. On va pouvoir rester dans cet environnement qu'on aime bien, mais le remettre à sa place, c'est-à-dire qu'il ne gère plus la volumetrie, les calculs, les quantités de choses. La capacité de création par les utilisateurs de leur propre rapport, donc l'analyse et le reporting. Encore une fois, l'organisation est suivie des utilisateurs. Et puis, comme on est sur du web, l'accès à quantité d'informations, que ce soit vidéo ou autre site sur lesquels on va pouvoir travailler. Avant de se plonger dans la démo et de voir l'outil à proprement parler, juste pour que vous voyez bien, vous perceviez bien la différence par rapport à un travail sur Excel. Je vous propose de voir un petit peu conceptuellement qu'est-ce qu'on va venir installer dans votre environnement de système. Donc, on va évidemment se connecter à côté de vos silos transactionnels, donc tous les systèmes d'information qui sont susceptibles de nous transmettre de l'information. À côté de ça, on va venir se greffer, on va avoir un serveur qui va venir travailler et qui va contenir cet ensemble de bases de données multidimensionnelles qui va permettre d'intégrer de la donnée. Vous allez, en tant qu'utilisateur, ou même en tant qu'administrateur, vous connecter à travers des interfaces sur ce serveur. Donc, on ne travaille pas directement sur le serveur, on travaille sur son poste à travers des interfaces qui peuvent être du Excel, qui peuvent être évidemment de l'Excel via du navigateur web, et puis ça peut être aussi du full web sur lequel on va venir travailler. On va venir interfacer nos systèmes d'information avec le serveur pour récupérer à la fois les référentiels et les données. Et puis, dans le serveur, on va venir déployer l'ensemble des calculs, le stockage de l'information. On va pouvoir aussi ordonnancer des tâches de façon à récupérer automatiquement notre information des systèmes. On va stocker aussi les formulaires de saisie et tous les rapports et les dashboards vont être stockés, mutualisés sur notre serveur. Voilà un petit peu la vision conceptuelle. Sans oublier évidemment qu'on va avoir une sécurisation des données qui va se faire au niveau de vos interfaces et qui va permettre de garantir qu'uniquement les personnes qui ont le droit vont pouvoir s'authentifier et accéder à l'information. C'est là encore une grande différence avec Excel où souvent, on a une information qui n'est pas sécurisée. Voilà, ce que je vous propose, c'est de se plonger directement dans l'outil et d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour faire ça, je vais simplement revenir sur mon portail. Je vais ouvrir une page web et puis à partir de là, je vais pouvoir me connecter sur mon outil planning analytics. Je vais évidemment m'authentifier, c'est la première étape que je vais faire et chaque utilisateur qui veut accéder aux données du serveur va devoir s'authentifier, quelle que soit l'interface au final qu'il utilise. Une fois que j'arrive sur ce portail, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir tout d'abord ici un certain nombre d'onglets qui me permettent soit d'accéder à une information qui a été mutualisée, qui a été mise à disposition de l'ensemble des utilisateurs, soit d'accéder à un dossier personnel qui ne contient des informations que je suis le seul à voir, que ce soit du reporting ou que ce soit de la donnée de type formulaire. Et puis ici, dans cet espace-là, je vais avoir, suivant les onglets que je sélectionne, je vais avoir différents types de choses qui s'affichent. Eh bien, ceci, ce sont des books dans lesquels on va rassembler un certain nombre d'informations. Donc, on va aller voir concrètement ces rapports. Je vous rappelle qu'on essaye d'être au maximum interactif. Si vous avez la moindre question ou quelque chose qui vous interpelle ou vous voulez tirer un parallèle avec votre propre expérience, n'hésitez pas à la poser via le chat ou via les questions et Franck se fera un plaisir de me les lire et on verra si on peut y répondre instantanément ou si on y répondra plutôt vers la fin. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc, ce que je vais vous proposer de regarder d'abord, c'est plutôt la partie reporting. Et puis, on va arriver directement ici sur plutôt un aspect de dashboard. Donc, le dashboard, l'objectif, c'est d'avoir, encore une fois, une information instantanée qui est très industrielle, qui vient de mes systèmes d'information et qui me permet de savoir instantanément quels sont les grands chiffres de mon entreprise, d'avoir de la restitution et de l'affichage et toujours de pouvoir garder la possibilité de naviguer dans l'information pour obtenir des choses un petit peu plus détaillées ou qui me concernent un petit peu plus. D'accord ? Ensuite, à la suite de ce type d'information, on va pouvoir avoir un autre type de rapport qui sont là du multidimensionnel. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion de multidimensionnel, le rapport qu'on peut faire instantanément et qui est le plus proche des contrôleurs de gestion, c'est véritablement le croisé dynamique Excel où là, on n'est plus dans une vue de type rapport, listing, mais on va être dans une vue active où on va pouvoir redimensionner les choses. Donc ici, j'ai une certaine vue. Vous voyez que mon compte de résultats, chez moi, il est très simple. J'imagine que chez vous, il y a un petit peu plus complexe que ça, mais l'objectif pour moi est de vous montrer des fonctionnalités. Donc ici, je vais avoir des versions qui sont affichées à l'ensemble de rubriques de comptes. Je vais pouvoir évidemment redistribuer l'information comme je le fais dans mon croisé dynamique et pouvoir intégrer les informations les unes dans les autres pour brûler et aller chercher dans le détail de mon analyse l'information qui me concerne et pouvoir comprendre pourquoi un chiffre n'est pas conforme à ce que j'attendais et faire des comparaisons. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez et que vous connaissez au quotidien qui vous permet de travailler. Je suis dans un rapport, mais j'ai quand même le droit de faire des calculs. Donc si je sélectionne deux colonnes, je vais pouvoir créer un calcul très simplement en disant que je veux soustraire deux colonnes ensemble et l'information va s'afficher, se réactualiser instantanément. Donc ici, on est dans quelque chose d'assez croisé dynamique. On est véritablement dans l'analyse. Après, on peut avoir des besoins de reporting qui sont plus visuels et qui sont un petit peu différents. Ici, on va se trouver dans un solde intermédiaire de gestion où vous voyez, on a voulu symboliser des paliers. Donc, on n'est pas dans une vision de type tableau, de type rapport ou de type multidimensionnel. On est vraiment dans la vision que vous avez paramétrée exactement, tout en restant totalement dynamique, évidemment. Je peux aller sur une autre entité et ça va réactualiser la donnée à l'intérieur. Vous voyez que vous avez beaucoup de capacités de présentation et vous pouvez être très créatif à ce niveau-là. On sait que certains contrôleurs sont plus créatifs que d'autres. Moi, je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ce genre de choses. On va pouvoir faire des analyses d'effets, donc des tableaux qui sont plus complexes, plus massifs et qui vont nous permettre de calculer des choses sur un ensemble de périmètres de manière très simplement et de pouvoir les réactualiser même si les calculs et les données sont massifs derrière. Ça ne va pas nous poser de difficultés. Je vais en arrêter là avec la partie reporting de notre outil. Vous voyez qu'on a beaucoup de flexibilité, beaucoup de possibilités. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un petit peu plus de contributions, un petit peu plus de modèles, donc rentrer un petit peu plus dans la partie d'élaboration budgétaire à proprement parler et voir les différences qu'on va avoir avec un type Excel. On va revenir sur notre espace de départ. J'avais à vous qui contient l'ensemble des reportings. Là, je vais aller dans un bout qui contient l'ensemble des capacités de saisie que je vais demander à mes utilisateurs. Là, on est dans un environnement qui est plutôt un environnement commercial. On va demander à l'ensemble de nos commerciaux de saisir les volumes de vente de l'année prochaine sur différents axes. Ça peut être des régions, ça peut être évidemment des produits, ça peut être le cumul des deux. Ici, vous voyez qu'on va demander, on a un certain nombre d'éléments qui vont être soit demandés soit calculés. Ce que je vais demander à mes utilisateurs de contribuer, c'est ici le volume budgétaire pour l'année suivante et sachant que je vais leur afficher évidemment le volume de l'année précédente de façon à ce qu'ils aient une référence. Évidemment, la référence, le volume de N-1 est alimenté automatiquement à partir de mon système d'information et je vais la mettre à disposition de mes utilisateurs. C'est la même information qu'ils vont avoir d'ailleurs dans les rapports. Donc, on a une information qui est centralisée et qui est unique à la fois pour travailler dans du réalisé et à la fois travailler dans la projection. Il va de soi que quand j'arrive dans ce type de rapport, je pourrais tout à fait avoir une sécurité qui va paramétrer mes utilisateurs en fonction de l'environnement. C'est-à-dire certains commerciaux ne pourront pouvoir agir que sur l'entité de Lyon, certains sur Toulouse et ainsi de suite en fonction de leur périmètre. C'est la sécurité de la donnée qui va à la fois permettre à l'utilisateur de voir la donnée mais aussi d'arriver sur le périmètre sur lequel il est compétent et d'éviter qu'il puisse t'éviter sur des éléments sur lesquels il n'est pas compétent. Donc ici, je suis sur Lyon, je peux évidemment aller sur Toulouse, ça va réactualiser la donnée dans mon rapport et ça va réactualiser mes graphiques. Je peux changer de produit et aller par exemple sur Dulatour, il va se produire Alors très classiquement, je pourrais envoyer ce type de fichier Excel à l'ensemble de mes collaborateurs, mes contributeurs de façon à ce qu'ils puissent me donner la formation des volumes de l'année suivante. C'est classiquement ce que je vais faire et je vais envoyer autant de fichiers que j'ai de contributeurs. Ici, on va se trouver dans un espace partagé où les utilisateurs vont travailler en même temps, dans le même rythme, sur une donnée qui est unique et qui va s'agréger et se consolider en temps réel. Mon utilisateur, il a simplement à venir faire sa saisie. On va saisir par exemple, on voit qu'on a initialisé ici des données de façon à ce que les utilisateurs ne parlent pas de rien mais qu'ils aient déjà une information qui leur est donnée et puis je vais pouvoir changer cette information avec évidemment mon savoir-faire métier et réactualiser les données de façon à voir ce que ça donne. Vous voyez que mon total est recalculé, mes graphiques sont réactualisés en temps réel de façon à refléter cette nouvelle saisie. Alors ça, c'est relativement classique. On peut faire des saisies sur des éléments simples comme ça. La grande différence, encore une fois, c'est que les données sont consolidées en temps réel. Pour qu'on voit bien les différences, on a aussi accès à certaines possibilités. Ici, j'ai envie de mettre 500 sur la totalité des mois. Je vais simplement mettre un plus grand que et il va copier l'ensemble des données sur l'intégralité de la ligne. Alors une fois qu'on a fait ça, on est dans quelque chose qui est en termes de capacité relativement similaire, mis à part, encore une fois, cette problématique de consolidation des données. Mais mon utilisateur, une fois qu'il a fait ce travail-là, il peut très bien se dire, moi je sais donner une donnée annuelle, mais je ne sais pas la mensualiser. Donc au lieu de venir saisir sur l'ensemble des données mensuelles, moi j'ai envie de faire une donnée, de faire une saisie simplement sur le total annuel. je vais pouvoir le faire très simplement de façon à ce qu'on voit bien la différence, on va saisir ici 12 000, je vais faire entrer et vous voyez qu'automatiquement le système a réparti la donnée sur les éléments sous-jacents en utilisant le poids de chacun, donc là tout était équivalent, donc il a simplement diminué, de façon à respecter la saisie en total annuel que j'avais et la répartir sur les éléments fins. Vous voyez que déjà on commence à avoir des différences d'utilisation et de consommation de ce type d'informations, on est beaucoup plus souple. On va aller un petit peu plus loin pour bien se rendre compte de cet effet de pondération, ici je vais doubler la valeur de mon élément fin, je vais refaire ma saisie de 12 000 et puis on va voir en effet qu'il va conserver la pondération que j'avais sur moi donnée qui est à peu près du double des autres mois. Donc on a bien cet aspect de pondération. On va aller un petit peu plus loin toujours en se mettant à la place de ce compositeur-là et en se disant ok, moi je connais le chiffre annuel mais ce que j'ai envie c'est d'utiliser la saisonnalité que j'avais l'année précédente. Comment je vais faire ce genre de choses ? Eh bien on va avoir ici la possibilité de se mettre sur une cellule, de faire un clic droit et vous voyez qu'ici j'ai un menu contextuel que je n'ai pas l'habitude de voir dans un outil de type Excel où je vais avoir notamment des capacités de répartition des données. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qui est utilisé nativement par l'outil c'est la répartition proportionnelle. Ce que je vais faire cette fois-ci c'est que je vais faire une répartition proportionnelle et relative. Ça veut dire que je vais aller chercher un autre contexte et c'est ce contexte-là que je vais utiliser pour faire ma répartition. Je vais simplement cliquer là-dessus. Vous voyez que j'ai une fenêtre de contexte qui s'affiche et qui va me permettre de dire sur quoi je veux véritablement travailler. Vous voyez qu'ici je récupère le contexte sur lequel je suis actuellement. Je suis sur le budget 2009 en total année du produit Latour sur l'organisation Toulouse et je suis sur le volume. Ce que je vais aller chercher c'est ici une autre version. Je vais aller chercher le réalisé et je vais aller chercher le réalisé de l'année précédente. Je vais sélectionner ce contexte-là. Vous voyez qu'il me ramène une valeur qui est celle du total annuel de cette époque-là qui correspond bien à la valeur que j'ai ici dans mon volume de l'année précédente. Donc je suis bien cohérent. Ici je vais lui dire que je veux toujours mon 12 000. On voit bien ici les répartitions qu'on a qui sont relativement stables sauf sur mai. Je vais appliquer cette nouvelle saisie et vous voyez que là il m'applique une proportionnalité relative à ce que j'avais l'année précédente. Donc j'ai récupéré la saisonnalité de l'année précédente tout en gardant un total annuel. Et là mon utilisateur vous voyez qu'il est bien dans un environnement totalement différent d'Excel. C'est-à-dire que je suis dans un formulaire mais toute la donnée qui est stockée à l'intérieur de mes cubes qui est sous-jacent à mon interface est accessible en permanence pour permettre aux utilisateurs de travailler. Ça c'est une façon de le faire. On verra tout de suite une autre façon de travailler d'obtenir de la location et de la saisonnalité. C'est quelque chose auquel on fait face couramment dans nos besoins de collecte de données auprès des utilisateurs. Voilà. Donc pour cet environnement-là on va passer au suivant on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut récupérer de la gestion des frais. Comment est-ce qu'on va récupérer des frais budgétaires. Alors très classiquement quand je suis dans mon entreprise quand je suis contrôleur de gestion l'information dont je vais avoir besoin c'est au final celle-ci. J'ai besoin que mes utilisateurs me disent quelles vont être leurs dépenses en transport en honoraire en recrutement en formation et autres. Donc en différentes catégories l'ensemble des dépenses auxquelles ils vont faire face l'année suivante. C'est souvent une information qu'ils ont d'une manière annuelle ils savent les grandes dépenses qu'ils vont faire sur un plan annuel mais pas sur un plan mensuel ils ne savent pas forcément les répartir. Et puis surtout moi en tant que contrôleur de gestion j'ai besoin de ce niveau d'information-là qui est un niveau plutôt agrégé au niveau des transports mais mon utilisateur finalement lui il a plusieurs peut-être qu'il va avoir plusieurs dépenses de transport plusieurs dépenses d'horaire et de recrutement et ainsi de suite auxquelles il va falloir faire face. Et donc lui il a besoin de garder un niveau de détail qui n'est pas forcément pertinent pour lui. C'est ce qu'on va vouloir illustrer à travers cette interface-là où ici vous voyez que j'ai une saisie de détail des charges que je vais donner à mes utilisateurs. Et donc un utilisateur va pouvoir tranquillement définir un nouveau montant donc par exemple ici on voit qu'en honoraire on n'a pour l'instant rien on va définir qu'on a une nouvelle catégorie qui vont correspondre là je vais mettre un petit commentaire ça va correspondre à mes honoraires de CAQ de commissaire aux comptes qui sont réguliers qui vont être saisis par exemple par la comptabilité et puis je vais affecter un montant en disant je vais avoir 15 000 euros à dépenser sur cette tranche-là. Vous voyez que quand je fais ma saisie et bien automatiquement mes 15 000 euros vont se retrouver agrégés dans le montant des honoraires et si je saisis un autre honoraire donc pour une valeur de on va dire 12 000 cette fois-ci je vais dire que c'est encore des honoraires cette fois-ci ça va être mon big four que je vais faire intervenir et bien vous voyez que la donnée a été agrégée alors pour bien comprendre et qu'on soit tous en l'air encore une fois la donnée n'a pas transité de cette cellule-là vers cette cellule-là ce qui s'est passé c'est que la donnée a été envoyée à mes cubes multidimensionnels qui sont dans ma base puis elle a été traitée et réagrégée à ce niveau-là de façon à ce qu'elle devienne visuelle pour moi donc encore une fois les données ces gens vous voyez qu'elles sont en temps réel et moi je vois en tant que contrôleur de gestion l'agrégation qui se fait à ce niveau-là on pourrait très bien avoir ici ce tableau qui serait uniquement déployé auprès des utilisateurs finaux et ce tableau qui serait uniquement déployé auprès de moi c'est à vous de définir la façon dont vous voulez travailler ou l'ensemble des informations donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir si on en a envie rajouter un petit montant global en se disant voilà je ne sais pas pour l'année prochaine j'ai peut-être 3000 euros je ne vais pas encore les affecter à quoi mais je sais que je vais avoir une dépense supplémentaire à faire et ça va venir s'engager sur mon total annuel alors une fois que mes utilisateurs ont fait ceci on va se reposer la question de la mensualisation de la donnée parce que moi quand je vais être dans mon suivi budgétaire et que je vais récupérer ma donnée mensuellement ou peut-être à un rythme encore plus rapide il va falloir que je puisse faire mes écarts au niveau mensuel et donc que j'ai besoin de mensualiser cette donnée comment je vais faire et bien ici par exemple vous voyez que ici je n'ai pas de menu déroulant ici par contre j'en ai un pourquoi ? parce qu'on a défini que c'est une règle groupe de dire que le transport est réparti automatiquement en fonction du chiffre d'affaires et là mon utilisateur n'a pas le choix c'est une règle qui est imposée à tout le monde et c'est ce type de mensualisation là qu'on va utiliser sur d'autres mensualisations si on reste sur les honoraires on va pouvoir avoir différents types de mensualisation vous voyez que ici j'ai affiché une grille qui explique le poids qu'on utilise la pondération qu'on utilise pour chacune des mensualisations sans surprise ici en douzième on va avoir un poids de 1 qui est affecté à chacun des mois sur le trimestre c'est le dernier mois du trimestre qui va porter la dépense on peut en avoir qui sont plutôt saisonnales en disant plus de poids sur l'été ou moins sur les autres et ainsi de suite ici donc je vais pouvoir sélectionner que je veux simplement me mettre en douzième là ce qu'il y a d'intéressant c'est que contrairement à ce qu'on a vu précédemment où on avait fait un clic droit et on était allé chercher un contexte ici on a simplement fait c'est un peu la même logique on est allé chercher un autre contexte mais cette fois-ci on l'a sélectionné dans un menu déroulant c'est quelque chose de plus simple pour mes utilisateurs de plus efficaces et surtout c'est quelque chose d'auditable vous voyez ici instantanément quelle est la méthode de répartition que votre utilisateur a décidé de sélectionner donc on a de l'auditabilité et on a des contraintes on a des espaces de liberté de la même façon je vais pouvoir dire que ici je ne peux pas modifier les pondérations elles sont automatiques par contre sur la saison je la laisse libre auprès de mes utilisateurs et ils vont pouvoir modifier la saisonnalité à leur gré donc vous voyez qu'ici c'est celle que j'ai utilisée sur les recrutements donc elle récupère la saisonnalité qui a été faite ici si je la change et que je décide finalement de mettre une autre saisonnalité il va instantanément recalculer la saisonnalité qui est ici donc toujours on va donner on va mettre des contraintes là où ce sont des règles qui doivent être exécutées sans réfléchir mais on va laisser la possibilité aussi de nos utilisateurs d'avoir de la liberté mais tout en étant encadré on a un menu déroulant on ne peut pas aller sélectionner une méthode qui serait totalement exotique pour bien qu'on voit l'illustration de la circulation de données entre ces différents éléments ce qu'on va faire c'est que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire on va retourner ici à cet endroit là et on va saisir un volume totalement extravagant sur le mois de mai et on va affecter cette donnée vous voyez qu'évidemment ma saisonnalité a totalement changé si je reviens ici dans mes frais vous voyez que l'une des saisonnalités c'est le chiffre d'affaires qui est appliqué au transport et vous voyez qu'ici sur le mois de mai j'ai une saisonnalité qui est maintenant énorme parce qu'elle a respecté la saisonnalité du chiffre d'affaires donc là encore les données n'ont pas circulé d'une feuille à une autre mais elles ont circulé à travers notre modèle pour affecter immédiatement et instantanément impacter les répercussions sur l'ensemble des informations et ça c'est très important ça veut dire que si vous avez des données qui changent au dernier moment à l'intérieur de votre système vous récupérez un nouveau chiffre d'affaires qui vous sert à faire une répartition vous récupérez une dernière donnée qui a été saisie par les utilisateurs dès lors que vous la mettez à l'intérieur de votre système elle va être recalculée tous les impacts seront recalculés automatiquement donc vous avez à la fois beaucoup de flexibilité et beaucoup de rapidité dans l'exécution de ces rapports-là on a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser cet outil pour faire des navettes directement avec les services et travailler en temps réel avec les services et travailler directement sur l'outil pour échanger avec eux obtenir une saisie et mesurer ensemble l'impact instantanément sur l'ensemble de la gestion de l'entreprise donc comme je suis un peu maniaque je vais revenir à quelque chose qui est un petit peu plus logique je vais venir réactualiser mes données et vous voyez encore une fois que mon chiffre d'affaires va réallouer d'une manière un petit peu plus cohérente par rapport à ce que j'avais voilà encore une fois n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez tirer des parallèles par rapport à vos propres expériences et à ce que vous effectuez au quotidien dans vos entreprises une dernière chose qu'on va regarder c'est la gestion des salaires c'est un grand classique là on va avoir d'autres problématiques qui vont s'enchaîner alors tout d'abord je vais pouvoir naviguer ici dans l'ensemble de mon information salariale évidemment je vais pouvoir bloquer cet onglet et ne l'autoriser qu'aux utilisateurs qui ont le droit de voir de la masse salariale ça évite d'avoir des fichiers Excel avec l'ensemble des salaires des salariés qui circulent dans l'entreprise donc ici c'est la sécurité qui va verrouiller les gens et qui va faire que je ne vois pas ou que je vois cette information et encore une fois ça peut être sur un périmètre je peux très bien avoir un directeur de service qui va voir par exemple Lyon DRH mais qui n'aura pas accès aux autres informations moi comme je suis administrateur j'ai accès à l'intégralité du périmètre donc je vais pouvoir naviguer dans ce périmètre là et dire que par exemple je ne veux pas voir simplement la DRH de Lyon mais je veux voir l'ensemble des services et ma donnée va se réactualiser je veux aller sur Toulouse ma donnée va se réactualiser et va se recentrer sur Toulouse j'ai l'ensemble des services et puis je vais pouvoir centrer à nouveau vous voyez que mon menu déroulant il a été impacté par la saisie que j'ai faite précédemment pour pouvoir ne voir que les éléments de Toulouse et je vais aller par exemple dans les ventes et encore une fois zoomer à l'intérieur ici je vais effacer ces données là on va les traiter ensemble je vais je vais pouvoir effectuer un certain nombre de choses et qui vont être différentes par rapport à ce que j'ai fait précédemment d'abord une première chose ici ma liste des salariés et les informations qui sont là arrivent de mon système d'information donc elles sont évidemment chargées de manière massive et de manière sécurisée de façon à arriver dans mon système mais ceci reflète évidemment la situation actuelle et ne reflète pas la situation budgétaire future ce qui veut dire que l'ensemble des salariés que j'ai ici vous voyez ce sont des gens assez célèbres je vais avoir Elvis Presley ou Mary Streep ça reflète évidemment les salariés actuellement présents dans l'entreprise je vais vouloir certainement rajouter de nouveaux collaborateurs parce que dans un service on va s'enrichir et évidemment faire vivre cette masse salariale au gré des événements qui vont se produire donc de manière très très simple je vais avoir un nouveau salarié qui va s'appeler Nicolas Maton on n'est jamais mis de service par soi-même qui va être dans qui va apparaître dans l'entité de Toulouse et dans les ventes donc je vais pouvoir le rattacher ici je pourrais le rattacher à différentes entités et à différents services évidemment donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement lui dire que je veux ajouter ce salarié il va modifier mon modèle qui est derrière et vous voyez que maintenant vous avez un nouveau salarié qui est apparu qui est Nicolas Maton donc ça c'est aussi quelque chose d'important c'est à dire que vous allez pouvoir enrichir votre référentiel avec des données prévisionnelles tout en étant sécurisé encore une fois on n'a pas demandé à un utilisateur de créer une ligne lui-même c'est le système il est totalement encadré on lui a demandé de le rattacher à un certain niveau et le système va le faire de manière encadrée à partir de ce moment-là je vais pouvoir faire vivre ma donnée et par exemple dire que Christopher Reeves je vais le faire passer en tant qu'employé et en tant qu'employé vous voyez que vous avez un taux de charge qui lui est attribué qui est 1,234 et qui va permettre de calculer le salaire chargé total pour l'entreprise c'est une hypothèse qui a été mise à ce niveau-là et que je retrouve ici si je décide qu'il passe en maîtrise je vais simplement actualiser ma donnée et vous allez voir qu'ici le 1,234 va se transformer en 1,388 de façon à refléter ce nouveau taux de charge et va recalculer le salaire annuel chargé et le redispatcher je peux associer ça à une augmentation dire qu'il va avoir une augmentation de 10% je suis généreux dire que cette augmentation va se passer à partir du mois de février et puis en même temps je vais pouvoir dire par exemple que Jerry Garcia lui par contre il va sortir des effectifs il part à la retraite à partir du mois de mars je vais exécuter cette information-là et il va me recalculer toute la vie toute l'événementiel donc vous voyez qu'en effet Jerry Garcia a disparu à partir du mois de mars et puis Christopher Reeves a bien une augmentation qui est passée à partir du mois de février tout en recalculant le salaire annuel chargé Nicolas Maton ici je vais lui affecter un salaire vous voyez qu'ici alors vous le voyez difficilement mais quand je tape sur mon clavier je n'ai pas le droit de saisir de la donnée parce qu'évidemment le salaire il est rapatrié depuis mon système d'information et donc je n'ai pas le droit de le modifier ici par contre je vais pouvoir saisir un nouveau salaire réactualiser la donnée affecter un statut donc le nouveau statut ça va être par exemple un employé et il va me recalculer ici le taux de charge et le salaire annuel chargé qui va être exécuté je pourrais évidemment aller beaucoup plus loin en mettant des pourcentages d'utilisateurs par service donc lui est présent à 60% sur tel service ou sur un autre une date arrivée et ainsi de suite je pourrais avoir des catalogues de salaires en fonction de la position qu'il va occuper et ainsi de suite ce qui est intéressant encore de constater ici c'est que vous avez ici un certain nombre d'hypothèses et ici un certain nombre de saisies au niveau fin si demain le taux de charge des cadres est appelé à changer je vais par exemple dire que c'est un nouveau taux de charge à 1,55 je vais affecter cette nouvelle hypothèse vous allez voir qu'ici tous les cadres vont se voir affecter le nouveau taux de charge donc je peux jouer aussi bien sur des données qui sont fines que des données qui sont un petit peu plus agrégées voilà l'ensemble des fonctionnalités que je voulais vous montrer à travers les outils de saisie et qui vont vous permettre de travailler au quotidien et de voir la différence la grande différence avec Excel que l'on a sur la consolidation de données le travail avec les utilisateurs au quotidien et l'ensemble des possibilités qu'on a ici j'espère que vous avez pu voir percevoir les différences que l'on a et je vais vous proposer de retourner pendant quelques instants dans du slide pour faire un bilan et voir un petit peu tout ce qu'on a vu évidemment il y aurait beaucoup de choses à montrer encore là-dedans c'est un outil qui est extrêmement riche mais sur lequel il faudrait encore plus de temps mais on aura l'occasion de le faire à travers d'autres webinaires auxquels on vous amènera bien sûr à participer pour voir d'autres possibilités donc je vais revenir un petit peu sur ma partie slide pour faire un petit résumé donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'on a des axes qui sont optimisés les axes que je vais utiliser ils sont utilisés à travers l'ensemble de mon modèle donc je vais avoir une seule organisation budgétaire qui va être utilisée pour tout mon modèle et ça va concerner évidemment toutes les informations que ce soit des rubriques de paye que ce soit de la comptabilité je vais avoir des règles de gestion ce qui est important c'est de voir que le modèle qu'on a vu ici est un modèle qui a été paramétré de cette façon-là parce qu'il nous intéresse de le regarder comme ça mais il doit coller exactement à votre modèle et il doit ressembler à votre processus à vous avec vos calculs et avec vos informations on a donc de la flexibilité parce que ce qui est important c'est de pouvoir faire évoluer son modèle dans le temps on sait très bien que le contrôle de gestion que l'on fait aujourd'hui sera différent demain et donc on a besoin de le faire évoluer et surtout avec ce type d'outils qui amènent du changement qui amène d'autres possibilités et qui va vous permettre d'intervenir là où peut-être vous n'interveniez pas vous interveniez d'une façon différente autrefois on a de la sécurité on a de la traçabilité ça veut dire que mes utilisateurs n'accèdent qu'au périmètre et à l'information auxquelles ils ont droit ils ne peuvent changer que ce que je leur permets de changer on a de la traçabilité on sait comment ils ont fait changer les choses on sait comment ça a évolué tout est tracé à l'intérieur de l'outil on a des modèles d'importation qui vont nous permettre de nous connecter sur différentes sources de données quantité de systèmes on n'a en général pas de limite là-dessus on va pouvoir faire de la mise à jour planifiée de la mise à jour à la demande donc mon utilisateur final est tout à fait capable de cliquer sur un bouton qui va importer les dernières informations comptables immédiatement et non pas attendre un rafraîchissement le soir donc on peut être connecté en permanence à son information et en temps réel tout ça sur un socle de données qui est transverse qui va à la fois s'alimenter sur tous mes systèmes d'informations qu'il soit métier ou qu'il soit comptable ou qu'il soit paye et qui est le même pour tout le monde il va contenir aussi toutes les phases et toutes les versionnistes qu'on peut avoir donc l'ensemble des années je peux avoir 10 ans d'historique si j'en ai envie si c'est utile pour moi je vais avoir mon budget je vais avoir mon réalisé je vais avoir toutes les traces que j'ai envie d'avoir mon élaboration de l'éthère mon rolling forecast mon atterrissage fin d'année et pouvoir faire des comparaisons entre l'ensemble de ces informations voilà sur les éléments clés qu'on a pu voir on l'a vu dans le cadre de l'élaboration budgétaire mais c'est un modèle qu'on peut déployer auprès de n'importe quel service à partir du moment où on veut calculer des choses où on veut collaborer ensemble et où on veut récupérer de l'information on est très souple à ce niveau là on va pouvoir travailler dans la supply chain sur du merchandise planning par exemple on va pouvoir travailler sur de la finance évidemment mais en faisant une application de gestion du crédit on peut tout à fait le faire sur de la RH on pourra sortir des éléments statistiques pourquoi pas faire son bilan social avec cet outil là on va pouvoir gérer au niveau de l'IT peut-être des projets on le fait régulièrement pour différentes IT on va pouvoir déployer des modèles de calcul analytique en méthode ABC par exemple pour des structures qui ont besoin d'aller sur des calculs par activité et non pas simplement de l'analytique classique donc vous voyez que l'éventail d'utilisation est très large et à travers d'autres webinaires nous aurons l'occasion de vous présenter des utilisations faites par nos clients en temps réel enfin en réalité et telles qu'ils les ont appliquées chez eux pour voir un peu les gains et les possibilités que ça vous amène voilà un petit peu pour l'ensemble de ces choses là nous avons toute une gamme d'outils qui vous permet de travailler celui que nous avons aujourd'hui vu c'est IBM Planning Analytics qui est centré autour de la planification donc vous avez vu qu'il peut faire d'autres choses il peut aussi faire du report et du dashboard nous avons des outils qui vont être encore plus performants sur ces domaines là en ayant la capacité de faire de la distribution massive auprès d'utilisateurs du statutaire et avec des outils d'aide au diagnostic d'intelligence artificielle qui vont se utiliser là aussi nous avons des webinaires dédiés à ces solutions là n'hésitez pas à les consulter la logique étant toujours de vous connecter à l'ensemble de votre socle d'information dans l'entreprise que nous faisons aussi et qui est le Data Warehouse sur lequel nous sommes capables d'industrialiser toute votre recherche d'information je vais maintenant repasser la main à Franck de façon à ce qu'il puisse vous parler un petit peu des démarches projet que nous pouvons effectuer pour vous Merci Nicolas pour cette brillante présentation il me reste à part pour éviter l'accompagnement que nous pouvons mettre à la disposition de nos clients notamment d'IBM Planning Analytics donc premièrement nous assurons bien évidemment des missions de conseil pour les clients qui veulent par exemple un statut sur leur processus un statut sur leur architecture décisionnelle du soutien méthodologique et bien entendu des formations et de la conduite du changement pour les clients qui veulent un service clé en main nous pouvons proposer bien entendu des projets au forfait de la conception à la mise en production en passant par le développement naturellement l'installation jusqu'à l'hébergement même des applications à travers une offre d'infrastructures infogérées pour ceux qui veulent un accompagnement continu un renforcement des équipes nous avons une équipe de consultants à votre disposition pour de la prestation de type AMOA AMOE ainsi que de l'expertise technique pour les projets plus conséquents pour les projets plus de 1000 jours par exemple pour mettre en place des centres d'expertise c'est un savoir-faire que nous avons depuis un certain temps enfin BGFI a le label IBM Support Provider ce qui veut dire que nous pouvons assurer en lieu et place d'IBM des missions de support de niveau 1 et de niveau 2 nous disposons d'un département de support technique qui assure la maintenance des environnements certains pouvant être complexes des solutions IBM Planalytics que nous pouvons compléter par un contrat de support applicatif TMA des contrats souvent personnalisés pour le maintien en conditions opérationnelles et les évolutions des applications de planning analytique alors le bénéfice pour nos clients c'est qu'ils n'ont qu'un seul contact BGFI pour toute question d'ordre technique ou applicatif voilà nous arrivons au terme de cette présentation Nicolas à très bientôt n'hésitez pas à nous contacter directement pour cette présentation excellente journée bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada